Et en se mettant dans la rondeur, et qu'on sent le cheval soutenir tout seul, on en profite pour le redresser et fonctionner comme ça avec lui. On regarde l'activité dans les jambes, le bassin. Si le cheval a des endroits où il a ce qu'il peut faire, remonte son encolier et sa tête, il faut avoir compris le contact sur l'arène intérieure, remis la tête du cheval un petit peu à gauche, au début, et de mettre un petit peu avec les l'anches à l'intérieur, donc ça a léger travail latéral, avec ses épaules résidantes sur la piste, pour régler le problème. C'est-à-dire qu'on le reprend un petit peu au contrôle, un petit peu plus qu'à l'habitude, comme ça, il vous dit de se concentrer sur ce qui pourrait l'inquiéter. Il y a un peu plus proche qu'une de l'autre. Voilà. On continue de fonctionner en travaillant avec son cheval, avec toujours du nez, parce que là, il va en compter le nez. Et... Et bien, la main gauche revient à sa place. La jambe gauche remette le corps du cheval sur la piste. Alors, il faudrait pouvoir bouger avec les mains en accord avec le cheval. C'est vrai qu'il y a un petit peu de barre. C'est ça un peu plus relâché dans les bras. Les bras plus mous. Les bras plus mous. Les bras plus mous. Et la reine gauche, c'est toujours plus longue que la reine droite, donc quoi ? Vous avez un problème de longueur des bras ? Il y a des galages dans les bras ou quoi ? Je ne sais pas. Alors, il faudra mettre les deux reines à la longueur pour avoir une surpèce, avec une arise en place sur les deux côtés. Voilà. Et là, vous avez besoin de faire des changements d'une action. En faisant des vols, des vols, des vols de renversés. Et toujours, en essayant de garder ses relations avec le cheval, de travailler ses hanches, de pousser ce que fait, de pousser un stade pour le corps, pris dans un rythme qui devient régulier, avec suffisamment d'impulsion. Parce que là, il y a un petit peu en dessous de ce qu'on pourrait faire en termes d'impulsion. Et suffisamment d'amplitude pour qu'il soit à son aise, et que ce soit encore plus inattentable. Voilà. On vient les hanches avant de tourner les épaules. Et ensuite, en dernier lieu, on ramène la tête visuelle là où on veut qu'elle soit pour tourner. C'est l'arène qui n'indique pas le placer, c'est l'arène qui contrôle. Donc, il y a la pelure, l'humanité, qui contrôle la vitesse, et qui produise le cheval à 5 mètres dessus. Alors, regarde un petit peu cette régularité dans l'impulsion. Il y a trop d'irrégularités. Le cheval se prenne et l'accélère pour que ce soit plus fluide que ça. Et voilà. Sans bouger les mains vers l'arrière. On bouge les mains en accord avec le mouvement, on bouge les mains vers l'arrière du cheval. Je crois qu'il y a tout à l'arrière du cheval. Il faut que tout ça soit lié à la bouche et à la main du carré. Elle est rayée par la reine, elle fonctionne en même temps. Voilà. Vous voyez, très bien. Allez, on avance, on avance, on avance, on avance, on avance. Quand on met le cheval de côté, il ne faut pas que le cheval se prenne. Donc, il faut qu'il y ait un peu plus dans la jambe qu'il le pousse. Il faut garder cette attitude et cette activité nécessaire à la fin que le cheval n'en profite pas pour se prenner et hésiter à avancer dans le travail. On essaie de faire ça, tu rentres sur des rails un petit peu plus long maintenant pour le permettre d'être un petit peu plus bas, un petit peu plus rond encore. Il y a tout à coup, là, tu sens, là, tu vois, dans ma droite, là, tac, 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 tu viens, tu m'as retenu à la bouche, là. Il faut que tu sois plus souple dans ton bras. Voilà. Laisse-toi, tu peux, vivre avec ton cheval. Je ne te contente que de conduire puisqu'il est déjà en place. Et essaie de ne pas laisser les jacques fous dans la bouche. Non, on parle beaucoup. On fait le même travail. Alors, on est venu, là. Vous voyez, comme ça, montez. Donc, il se trouve le moyen de l'order tout de suite par ses jambes qui vont prendre le contrôle des hanches. On prend la boudre, là, c'est une école classique qui va s'entendre un petit peu. Voilà, il y a un petit déplacement latéral qui va obliger le cheval à retravailler avec son dos et qui sera installé dans cette équipe confortable. Il s'enche de main. Il s'enche de main. Voilà, le dos. On ne peut pas. On ne peut pas. Voilà. Dans chaque changement de main, quand tu en fais un et que tu vas te préparer à changer de main, essaye de faire toujours un petit coup de droite entre les deux. On fait un coup. Salut, celui. On est à gauche. Celle qui va te ramener à droite, essaye d'avoir un petit coup de pied de droite sur lequel le cheval va le voir très droit et sur cette petite petite droite, il va pouvoir inverser des aides avant d'y demander de tourner de l'autre côté. D'accord ? Un petit coup de pied de droite. Tu traverses tes aides et tu tournes. Comme ça, tu as une meilleure gestion de ta préparation pour qu'il n'y ait pas de changement de commande ou de l'autre côté de main. Si tu peux l'expliquer. Voilà. Ça va aller bien. Il va commencer à développer le proche qui peut de temps en temps et sans l'abandonner. Simplement, le montant un peu plus avec ton bassin et tes jambes. Et le reste du travail reste que le même. C'est-à-dire que tu gardes ce que le contrôle des hanches, le contrôle de la soumission de fonds de base avec ton peu de la tête de base et puis d'abord de base, on ne va pas développer le proche. On va se développer sur des lignes droites. De manière à... Et avant de développer le proche, tu vas t'assurer que ton cheval soit bien dans la bonne direction et qu'il n'y ait pas la possibilité de partir avec ses lignes droites. À gauche ou à droite ? À gauche ou à droite ? À droite, ça peut être une légionale, ça peut être un petit peu dans la largeur, en anglais, ça peut être une... Ça peut être une oblique de la fin, de la fin, de la fin du vol. Allez, on va arrêter. Voilà. Essaye de faire baisser dans son encolure en même temps que tu développes le pro. Voilà. Tu arrives. Dès que tu es dans un tour de travail, tu arrives à bien te décompacter. Et il faut que tu arrives aussi à décompacter sans lui permettre de remonter son encolure. Si tu es dans un tour de travail, ça n'est pas du tout. On ne peut pas dire que tu es dans un tour de travail. Tant qu'il veut être le plus pro, et surtout bien que tu es dans un tour de travail, est-ce que tu es déjà bien en place ? À gauche, à gauche. Ça n'arrête pas, ça m'empêche les épaules. À gauche, je ne peux pas. Parfois, tu n'en peux pas. Les petits jambes utilisent ton passard, pour se passer de la transition, sans qu'ils s'arrêtent. Tu n'arrêtes pas les chevales là dehors. On s'entend de voir si ton cheval. Voilà. Tu te prends le bar du gros, tu vois ta transition, tu l'as passée, ton cheval s'est arrêté. Alors on repartit au bas. On doit qu'ils s'arrêtent. On doit donner le cheval, le temps de se passer de l'entendre. On doit y aller plus de l'entendre. On doit y aller plus de l'entendre. Mais une autre chose, c'est que le gamin, il doit y aller plus de l'entendre. On doit y aller plus de l'entendre. Tu reviens, tu ne vas pas, tu n'arrêtes pas trop loin. Avec une tension, c'est épaisse, pour chasser ses épaules, les deux bandes, les jambes, pour regarder les postérieurs, et leur place. Dans le travail, ils vont prendre une seconde mission. Voilà. Et ne le faire pas, quand il est loin de l'entendre. de l'entendre à droite. Tu ne le laisses pas, mettre sa tête à droite, ou à gauche. Tu le gardes, dans l'axe, de marche. Allez, vas-y, on va. Oui, c'est ma voix qui m'a envoyé. Donc, je ne vais pas te voir. Voilà, très bien. De temps en temps, tu lui mets la tête à gauche aussi, pas toujours à droite, t'as rien de lui faire en fait de silencie, que tu gardes. Cette qualité de trop, avec la région de gauche. Voilà. Voilà. Comme tu sens que ça, le trop repart facilement, avec le travail très déprunté, et l'actif, il faut le repasser, et puis ne le faire pas. Alors, on va faire des changements d'un aussi, qui fera des allongements de trop à nouveau, de plus de l'année en a. Des développements de trop, parce qu'on ne va pas allonger complètement, enfin, il y a du droit, il va passer les aides, voilà, très bien. Voilà, en faisant ça, en réglétant ça, quand l'utilisation des aides varient de place pour préparer le contre changement de main, il faut que ceci passe, c'est une ligne droite qui va te guider. Allez, quand tu es très fête, tu es au niveau du droit, tu es au niveau du droit, tu es au niveau du droit, tu es au niveau du droit. Et puis, il n'abandonne pas, il n'en reste qu'on passera à l'épaisse, il y a plus de la franchise maintenant, il commence à être échoué, et tu peux lui commencer à lui demander un petit peu plus de ton chiffre. Reste bien sur la piste, ne t'éloigne pas de la piste quand tu prends tes tournances. Allez, on voit, on voit, on voit, voilà, tu recommenceras sur l'autre combien ? avec encore plus d'étalance, et ton bossage est très grande. Attends un peu, attends un peu, et vas-y, allez. Bien, tu te prépares à t'arrêter en C, hop, tu t'arrêtes, tu te fermes tes jambes, voilà, le bassin, les épaules qui se redressent, fais le CD, sur la pression de tes lois, la pression de tes jambes, pour qu'ils remettre son embollu en place. Allez, fixe tes mains, ne bouge pas, fixe les, voilà, allez, repas, repas, franchement, et on prend tout de suite, allez, franchement, sans la porter des demandes, vas-y, on voit, on voit, on voit, vas-y, voilà, on voit, qui marque des hésitations, demi-mote, bien, bien, on va se placer, on pousse sur ta règle gauche, tu mets la tête à droite, puis pousse en cession à la jambe, allez, vas-y, avec ta jambe droite, allez, écarte la main gauche, écarte la, pour attirer sur l'épaule gauche, voilà, laisse-le sur l'accédure, comme il se, je me disais, c'est un peu dur, comme ça, il y a un combat, il faut en friciter, on peut dire, c'est bien, parce que, là, c'est sur la jambe, il y a un peu plus, il y a un peu plus de l'épaule, et ça va lâcher en tant que l'épaule, en tant que l'épaule, tout à l'heure, voilà, on va pousser le trou, moyen de l'île-mote, avance, 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 ça va se placer, on prend la tête à droite, voilà, il écarte un peu sa main droite, elle pousser la jambe gauche, regarde ce qu'il y a, tout ce qu'il y a, voilà, avance, 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 libère-le, avance, avance, voilà, très bien, vous me préparez le galaud, ouais, super, je vais sur l'insiette, pousse avec sa main droite, vers la main gauche, voilà, je me tente, une braille, avec sa main gauche, voilà, je vais sur l'épaule, il y a du mal, je vais sur le droit, reste un petit peu de pompe à l'extérieur, tu pousses son épaule droite, vers la main gauche, et t'arrives le galaud, assieds-toi, assieds-toi, on prend le montrôle en réplase, reste le galaud, voilà, on fait une musique, la tête à droite, oui, avance, reste le galaud, on prend le sur la main gauche, mais la tête à droite, avance, reste sur la piste, marche là, oui, oui, on reste deux, il a cédé, il arrive sur l'emplage, c'est de s'en prêter, tant qu'il pour le redresser, c'est le galaud, conduit les nerfs, on prend le même galaud, tu te prends le sur le tronc, tu te prends sur ta main gauche, tu pousses avec ta jambe droite, vers la gauche, voilà, départ au galaud à droite, allez, c'est parti, allez, tu marches là, vous dénuez la tête à gauche, vous voyez, il rentre sur le sur le tout peu, il a ses épaules sur la piste, il fait le rond, il est content, travailler avec son dos, redresse-le, et profite-la, tu viendras te mettre en serre ici, dès que tu sens que ton cheval se remonte un petit peu, mets lui à tête à gauche, rentre bien un peu les hanches, ça dure deux secondes, il se remet en ordre dans son dos, il se dérange, on prend les contraintes à nouveau, et t'es en serre, et voilà, pour le reste, maintenant, c'est terminé en ordre, ça dure un petit peu plus que deux secondes, parce que t'as mis trop de pied, et t'as surtout pas travaillé sur la raide intérieure, tu travailles, la subition de ton poids, sur la raide intérieure, tu fais lui à tête à gauche, tu travailles un peu sur ta raide droite, vous voyez, très bien, on passe au trop, et lui à tête à gauche un petit peu, hop, avance, laisse passer, je ne le retiens pas, parce qu'il a passé sa transition, il ne faut pas qu'il prenne trop longtemps, c'est pas qu'il ne va pas oser avancer, il va se caler, et finir par repasser au poids, et s'arrêter avant de repartir au poids, laisse le déplier sur l'encolure, tu vois, laisse les raides se ranger, non, reste au 3-6, reste au 3-6, parce que comme ça, tu maîtrises toujours la même qualité de poids, laisse les raides se ranger, et lui va déplier sur l'encolure, allez, avance, on peut y avancer, laisse les raides se ranger, si tu les laisse, pour tes doigts, laisse les raides se ranger, complètement, et tu conserves toujours cette relation, avec le plus bas, et puis continue, on va faire le même travail, sur les raides, simplement un peu plus longues, pour lui permettre d'être encore un peu plus relâché, un peu plus bas, un peu plus rond, vas-y, 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 on prétend les jambes toujours à ton bassin, ne lui met pas toujours à le mettre à droite, voilà, allez, avance, les jambes, ton bassin, oui, voilà, très bien, et là, tu repasses au pas, attention, les jambes, ton bassin, transition, par rapport, on reste, voilà, il y a un petit temps d'arrière encore, fais attention à ça, il faut que tu, tu lui accordes, dès que tu sortes qu'il ralentit, tu es en train de passer au pas, tu libères devant un petit peu, sans l'abandonner, et tu libères, tu es en train de passer au pas, mais je veux, tu es en train d'avancer au pas, donc là, tu as tendu son ressort, tu as devenu un ressort, tu ne tiens pas, mais, il y a des consommes, ça va plus, plus les gens se donnent là, parce que tu ne comptes pas comme moi, c'est normal, tu n'as pas la même expérience, tu ne l'as pas mis vraiment, dans le même état d'esprit, dans lequel je l'ai vu hier, mais, tu t'en approches pas mal, parce que c'est déjà mieux, que ce que tu m'as proposé, quand je t'ai observé, les 5 premières minutes, hier, il y a un problème, il y a un problème de rigidité de ton cheval, tu ne l'as plus, et tu n'as rien, parce que je t'ai expliqué, de pouvoir les engler, ces problèmes de rigidité, de contraction, par un travail, qui est un problème, qui est un travail, à un peu de problème, c'est de l'utiliser, c'est sur la jambe, c'est tout déconcé, aussi, c'est beau, c'est beau, c'est d'ailleurs, c'est beau, c'est beau, mais il faut que ce soit fait, dans l'activité, pas comme ça, c'est tac, 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 ça doit pousser, derrière, je vais vous couper un petit peu, on va arrêter, oui, et…